Alors, pendant que je vous laisse regarder la déclaration du présentateur, enfin, il n'y a pas de conflit d'intérêt pour la présentation en soi, mais je prends toujours le soin de déclarer tous les liens et les sources de financement pour différents projets de recherche, autant gouvernementaux que les sources gouvernementales que les partenariats avec certaines compagnies pharmaceutiques que vous pouvez regarder là. Et pendant que vous regardez tout ça, je me permets de vous dire à quel point je suis content d'être ici aujourd'hui. Content, évidemment, parce que c'est toujours un plaisir de participer et de collaborer avec Michel dans ses folles aventures. Aussi parce que j'ai eu la chance de connaître Léonie Archambault, qui a été, je pense, étroitement impliqué dans l'organisation de cette journée-là. Je suis aussi content d'être ici parmi vous parce que je pense que c'est une formule intéressante pour parler de cannabis, de santé mentale, puis aussi des enjeux entourant la légalisation. Et pourquoi je pense que c'est un format intéressant? Bien, c'est parce que je comprends qu'il va y avoir des présentations par des soi-disant experts comme moi, mais aussi, surtout, parce qu'il va y avoir, je pense, des occasions pour des échanges. Et je pense que ces échanges-là sont extrêmement importants, notamment parce que je pense que dans le cadre de la légalisation du cannabis, il y a eu beaucoup d'informations véhiculées, beaucoup de gens qui se sont exprimés, beaucoup d'associations, notamment des associations médicales, qui se sont exprimées sur le sujet. Avec ma lecture, parfois, je pense, malheureusement, l'objectif de convaincre la population de quelque chose, convaincre que la légalisation va être dramatique, va être associée à toutes sortes d'effets négatifs, vous convaincre que la légalisation est la solution à tous les problèmes liés aux substances, vous convaincre qu'on n'a aucune donnée sur le cannabis et ses effets sur la santé, vous convaincre de l'inverse, qu'on sait tout maintenant et qu'on a tellement d'évidence sur les effets négatifs du cannabis sur la santé qu'on va avoir une épidémie de toutes sortes de problèmes avec la légalisation. Et ce qui, à mon avis, nous éloigne un peu, je dirais, pour les experts, les scientifiques, de ce que je pense, c'est davantage notre rôle, qui est celle de tenter de vulgariser, de rendre accessible l'information qui est disponible sur un sujet et faire en sorte qu'à la fois la population, puis aussi dans certains cas, je pense, les décideurs puissent prendre des décisions éclairées par les données qu'on a et aussi parfois les données qu'on n'a pas sur un sujet donné. Alors, sans plus tarder, je me permets de commencer. Les journées de formation croisée, puis il faut qu'on se rappelle, on a entendu parler de cannabis, mais c'est des journées qui, je crois, visent aussi beaucoup à faire en sorte que les milieux de la dépendance, les gens qui travaillent en dépendance, les gens qui travaillent en santé mentale et aussi les gens qui travaillent dans toutes sortes d'autres organismes qui vont rencontrer des gens qui souffrent de troubles de santé mentale, mais aussi de problèmes de consommation de substances, vont pouvoir se rassembler ensemble. Et je dirais que l'angle un peu de la présentation d'aujourd'hui, c'est aussi de vous parler de quoi faire quand on a quelqu'un qui consomme du cannabis et qui semble avoir des problèmes de santé mentale, peu importe le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Et je me permets quand même un rappel de l'importance, je suis un peu biaisé parce que c'est ce que je fais depuis le début de ma carrière, c'est ce qui m'intéresse aussi sur le plan de la recherche, les troubles concomitants, mais je pense que c'est pas pour rien qu'on parle beaucoup de troubles concomitants, et je pense que c'est probablement pas pour rien aussi que vous êtes ici aujourd'hui à vous intéresser aux problématiques qui touchent les gens qui souffrent à la fois de problèmes de consommation, mais aussi de troubles de santé mentale, c'est que l'occurrence simultanée d'une problématique qui est à la consommation de substances et de troubles de santé mentale a quelque chose de bien particulier. C'est pas juste, par exemple, avoir une hypertension et souffrir, par exemple, d'un diabète en même temps, où on peut avoir un ongle incarné et, par exemple, d'avoir un problème d'eczéma. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans ces... Puis je vous le dis, puis les gens rigolent, mais quand je présente ou des fois je parle à des gens qui sont moins familiers peut-être avec ce type de clientèle-là ou ces problématiques-là, c'est la première question qu'ils posent, c'est pourquoi s'intéresser aux troubles concomitants, alors qu'il y a toutes sortes de... En fait, la majorité des gens qui ont des problèmes de santé n'ont pas juste un problème de santé. En fait, puis c'est un rappel un peu que non seulement surviennent très souvent chez une même personne, puis je suis convaincu ici que la majorité de la salle pourrait le constater et le constate pratiquement au quotidien, mais c'est aussi parce que lorsque ces deux problématiques-là surviennent chez la même personne, qu'il y a quelque chose qui se passe chez cette personne-là et qui fait en sorte que cette personne-là va souvent malheureusement, et surtout si elle n'est pas bien suivie ou aidée, il y a une évolution défavorable de cette personne-là qui souvent va moins bien évoluer au niveau de sa consommation, va moins bien évoluer au niveau de sa problématique de santé mentale et va faire en sorte que d'abord, sur le plan de la personne, c'est associé à beaucoup de souffrance, souvent des gens qui vont vivre plusieurs années sans avoir accès à des services qui sont appropriés. Et ça va aussi faire en sorte, pour des cliniciens ou des intervenants, qu'on a face à nous des gens qui sont dans un état de grande détresse psychologique de façon générale. Et pour les gestionnaires de la salle, ça fait aussi en sorte qu'on a des gens qui se présentent à répétition dans les urgences et qu'on a bien du mal à suivre et à aider dans un contexte qui est peut-être plus favorable à un rétablissement, qui n'est certainement pas l'urgence, qui n'est certainement pas une unité hospitalière, puis qui n'est plus probablement un suivi en ambulatoire où on a quelqu'un qui a accès à des services appropriés. Alors, pour revenir au cannabis, je pense que Laurence et Jean-Sébastien ont déjà pas mal bien mis la table, mais une des premières inquiétudes, quand on parle de légalisation, c'est l'inquiétude de dire est-ce que les jeunes vont commencer à consommer du cannabis, est-ce que les Québécois vont commencer à consommer du cannabis. Alors, le premier constat, c'est de se dire que les gens vont commencer à consommer du cannabis, évidemment. Vous avez des statistiques ici de l'Institut de la statistique du Québec qui nous montrent qu'encore récemment, vous avez une bonne partie de la population québécoise qui consomme du cannabis et ce n'est pas simplement les adultes majeurs et vaccinés. Vous voyez les statistiques, les tranches d'âge chez qui on voit le grand taux de consommation, c'est chez les 15-17 ans et également les 18-24 ans. Donc, il y a une partie importante de la population québécoise qui consomme déjà du cannabis. On pourra en reparler peut-être un peu plus tard si on a du temps pour une discussion à la fin, mais une des choses aussi qui est claire, c'est qu'il est extrêmement difficile de prédire ce qui va se passer avec ces taux-là suite à la légalisation du cannabis. Une des choses qu'on sait au Québec, c'est qu'il y a une tendance dans les dernières années, dans les dix dernières années, une augmentation significative, mais pas dramatique, des taux de consommation de cannabis. Et bien, Malin pourrait prédire ce qui va se passer après la légalisation. Je pense que Jean-Sébastien présentait notamment des données qui montrent qu'il y a des fois des effets très surprenants chez les jeunes suite à un changement du statut légal d'une substance. Mais tout ça pour dire que c'est aussi pour se rappeler qu'on parle beaucoup de légalisation, on parle beaucoup de cannabis et c'est tant mieux, mais c'est pas juste parce qu'on légalise que soudainement on a des gens qui consomment du cannabis et qui ont parfois des problèmes associés à la consommation de cannabis. Oui, la légalisation est peut-être une raison pour en parler plus, puis je suis bien content de ça, mais au-delà de la légalisation, même si on n'avait pas légalisé, on a tout plein de gens qui consomment du cannabis et qui parfois ont besoin d'aide, de suivi ou de soutien. Une autre des raisons, je dirais, pourquoi on a beaucoup parlé de cannabis et pourquoi peut-être ça a aussi suscité des inquiétudes, puis on pourra reparler tantôt un peu des données qu'on a quant à savoir si réellement ça s'actualise chez les consommateurs de cannabis, mais c'est quand même l'explosion des connaissances sur la plante qu'est le cannabis, ce qu'elle contient, mais aussi les effets sur le cerveau et où sont les cibles des constituants du cannabis dans le cerveau. Et vous avez là une diapositive essentiellement qui vous montre que, encore là, sur le plan théorique, on va reparler concrètement de comment ça peut se répercuter sur le plan clinique. Vous avez une diapositive qui vous montre un peu où se situent les cibles du cannabis et particulièrement du THC dans le cerveau. Essentiellement, on retrouve ces cibles-là dans des zones du cerveau comme le cortex préfrontal, qui est impliqué étroitement dans la prise de décision, la décidée de mettre en action certains gestes, et également sur le plan de la cognition, évidemment. On a beaucoup de ces cibles-là dans des zones comme l'hippocampe, l'amidale, qui sont étroitement impliquées dans l'anxiété, la gestion des émotions, les apprentissages, la mémoire. Et on a beaucoup de ces cibles-là du cannabis dans une zone qu'on appelle le striatum, qui est étroitement liée au développement d'une toxicomanie, au maintien d'une toxicomanie. Donc, sur le plan théorique, le cannabis a la capacité de moduler le cerveau dans des zones qui sont étroitement liées, vous me voyez un peu venir, dans des zones qui sont étroitement liées à tout ce qui est apprentissage, émotions, problèmes de santé mentale et même toxicomanie. Encore là, je le répète, ce sont des risques théoriques. Avant de parler des effets concrets puis des effets potentiels sur la santé, puis évidemment, je vais un peu parler des effets potentiellement néfastes sur la santé du cannabis. Une des choses qu'il faut se rappeler, puis je pense que c'était beaucoup l'essence, je dirais, de la présentation de Laurence et Jean-Sébastien. C'est cette idée que la majorité des gens qui consomment du cannabis ne vont pas devenir psychotiques. Puis c'est certainement pas pour ça qu'ils consomment du cannabis. Si évidemment, à chaque fois qu'on consommait du cannabis, on devenait psychotique, on était désorganisé, on se retrouve à l'urgence ou qu'on n'est pas capable de réfléchir, probablement qu'il y aurait peut-être des gens qui continuent à consommer, mais c'est certainement pas les motifs pour lesquels la majorité des gens vont consommer. La majorité d'utilisateurs, c'est expérience clinique, mais aussi des études qui démontrent, la majorité d'utilisateurs, un peu comme le disait Laurence, vont consommer parce qu'il y a certains effets agréables du cannabis, que ce soit sur le plan physique ou aussi sur le plan psychologique, où Laurence n'aime pas le terme euphorie, c'est un terme effectivement bien clinique, mais qui fait référence à un état, je dirais, de bien-être, d'augmentation de l'humeur et qui fait en sorte que les gens, en général, vont percevoir ce sentiment-là comme un état qui est positif et qui est agréable. L'autre mise en garde avant de passer aux effets, je dirais, néfastes ou les risques pour la santé du cannabis, c'est un peu, je dirais, la mise en garde ou, je dirais, un peu ce dont Jean-Sébastien parlait, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un comportement A qui survient plus fréquemment chez quelqu'un qui va avoir un problème de santé B que A va causer B. Puis, je pense que l'exemple du divorce du micro-ondes de Jean-Sébastien est très bon. Et effectivement, quand on regarde le cannabis et notamment les problèmes sur le plan de la santé mentale, il y a toutes sortes de mécanismes par lesquels on peut voir, puis vous allez vous montrer des données qui pourraient expliquer pourquoi, effectivement, on va rencontrer chez les utilisateurs de cannabis davantage de problèmes, notamment sur le plan de la santé mentale. D'abord, en fait, il est aussi possible dans certains cas qu'il n'y a aucune espèce de lien, puis chez certaines personnes, aucune espèce de lien entre la consommation de cannabis et les problèmes de santé mentale. Ça se peut aussi qu'on rencontre ces problèmes de santé mentale-là chez des utilisateurs de cannabis parce que ces gens-là présentent d'autres facteurs de risque ou ont d'autres facteurs de vulnérabilité qui les prédisposaient de toute façon, au-delà de la consommation de cannabis, à présenter un trouble de santé mentale. Et dans les scénarios possibles, il y a aussi, dans certains cas, la possibilité que le cannabis ait effectivement eu un lien plus étroit dans le développement d'un problème de santé. Tout à fait d'accord avec Jean-Sébastien. Dommage qu'il ne soit pas là pour… puis on a eu plusieurs discussions là-dessus sur l'idée que je pense qu'il faut être critique de la littérature, être bien conscient des limites de la littérature. J'avais un commentaire éditorial à faire là-dessus, c'est que je pense aussi que si on est critique et on a cette approche-là, il faut l'être, mais de façon systématique et cohérente. Puis on l'a bien vu, puis on le voit souvent même dans les médias, des gens qui sont très critiques de certains aspects du cannabis et, par exemple, qui vont être très, 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 par exemple, critiques des aspects, par exemple, des effets potentiellement thérapeutiques du cannabis et qu'ils sont beaucoup moins pour les effets potentiellement néfastes du cannabis, donc beaucoup plus sceptiques pour certains types d'effets par rapport au cannabis. Et on voit aussi l'inverse. On voit des gens qui sont extrêmement sceptiques par rapport aux effets potentiellement délétères du cannabis sur la santé et qui n'ont pas tout à fait le même niveau de critique ou de scepticisme par rapport aux effets, par exemple, thérapeutiques ou bénéfiques du cannabis. Donc, je pense que l'exercice est vraiment l'idée de prendre un pas de recul et d'arriver à avoir une approche qui est à la fois rigoureuse, qui est critique et qui est aussi consistante, peu importe quel angle l'on prend pour regarder les questions qui touchent au cannabis. J'en ai fini des bémols. Maintenant, passons au cœur du sujet. Je vais rapidement revenir sur quelques-unes des données qu'on a sur les effets potentiellement néfastes qu'on peut rencontrer chez les utilisateurs de cannabis. Et vous voyez, je pèse mes mots parce que je ne parle pas nécessairement de lien de causalité, comme le rappelait Jean-Sébastien. Il y a certains de ces effets-là où le lien de causalité n'est pas purement démontré, mais on a quand même certaines données qui montrent que chez les utilisateurs de cannabis, parfois, on peut voir apparaître certains problèmes de santé. Le premier, c'est la question de la toxicomanie où, en fait, il y a quand même un certain, je dirais, une bonne quantité de littérature qui montre maintenant que chez les utilisateurs de cannabis, on peut voir apparaître un certain nombre de symptômes ou, je dirais, on peut parler pour certains de critères ou de manifestations d'une perte de contrôle sur la consommation qui fait que les gens vont escalader leur consommation, avoir bien du mal à stresser cette consommation-là, qu'ils vont continuer de consommer malgré le fait que ça a un impact parfois néfaste sur leurs relations, sur leur capacité à travailler ou sur leur santé physique et mentale. Vous me voyez un peu venir. Plusieurs manifestations de ce qu'on appelle cliniquement, couramment, auparavant, un abus ou une dépendance et maintenant un troublé à l'usage du cannabis. Vous avez des données ici, puis je vous ai présenté une étude qui est une étude américaine, en fait, chez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui montre essentiellement le risque que quelqu'un présente d'éventuellement développer les critères dont je viens de vous mentionner, qui va présenter une dépendance liée au cannabis chez les gens qui vont s'exposer à cette substance-là. Et dans cette étude-là, on a comparé, en fait, l'effet, je dirais, addictif ou ce risque-là de développer une dépendance chez les utilisateurs, des gens qui avaient utilisé la nicotine, l'alcool, la cocaïne et aussi le cannabis. Et ce que vous remarquez, puis probablement vous n'êtes pas capables de lire la légende, ce qui est peut-être certain d'entre vous, une des choses qu'il faut remarquer, c'est que la substance la plus addictive associée à plus d'une chance sur deux, finalement, de développer un abus ou un troublé à l'usage, c'est la nicotine. Suivre l'alcool et la cocaïne avec entre deux et trois personnes sur dix qui pourraient éventuellement présenter un trouble lié à l'usage de cette substance-là. Et vous voyez le cannabis, où on parle d'environ 9 %, puis c'est assez consistant, je dirais, avec d'autres études qui ont noté qu'environ une personne sur onze qui s'exposait au cannabis allait éventuellement développer un trouble lié à l'usage de cette substance-là. Une personne sur onze, donc, fait du cannabis, la substance, certainement pas la substance la plus addictive, ou même pas parmi les substances les plus addictives, mais lorsqu'on regarde quand même les données populationnelles qui montrent que le cannabis est la substance illicite, pour encore un certain temps, la plus consommée, notamment au Canada, par de, autour de 40 %, par des pays occidentaux, là, des gens qui vont s'exposer au cannabis, faites le calcul rapide, personne sur onze qui s'expose au cannabis, ce qui fait que vous avez quand même un bon nombre de Québécois et de Canadiens qui vont éventuellement développer un trouble lié à l'usage du cannabis. Donc, le cannabis n'est pas certainement la substance la plus addictive, mais à l'échelle populationnelle, c'est pas pour rien que probablement, pour les intervenants dans la salle, vous avez un bon nombre de personnes qui vont se présenter tentant d'avoir des services pour la toxicomanie et que ça peut être parfois lié au cannabis. Les fonctions cognitives, je répéterai pas ce que Laurence a dit, mais essentiellement, une des choses qu'on sait, c'est qu'à court terme, il y a des choses qu'on sait, je dirais, à court terme, dans des milieux contrôlés, lorsque quelqu'un va exposer quelqu'un au cannabis et particulièrement au THC, on voit une détérioration de la plupart des fonctions cognitives de façon transitoire. Là où ce qui est, je dirais, c'est plus intéressant, pas plus intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a un certain nombre de ces gens-là, lorsqu'ils vont cesser la consommation de cannabis, chez qui on va voir perdurer pendant quelques jours, parfois quelques semaines, certains de ces altérations des fonctions cognitives et qui vont pas récupérer sur le plan cognitif comme plusieurs de leurs comparses. Et, je dirais, là où est le grand défi actuellement scientifique, c'est vraiment de comprendre chez qui, dans quel contexte, quel type de consommation peut faire en sorte que quelqu'un, même lorsqu'il va arrêter la consommation de cannabis, va continuer à avoir des problèmes sur le plan cognitif. L'autre, et il y a toutes sortes d'hypothèses là-dessus, sur l'intensité de la consommation, le moment, le début de la consommation. Certaines études semblent indiquer que plus on commence tôt, plus on commence intensément à cette consommation-là, plus on a de chances d'avoir des stigmates, je dirais, sur le plan cognitif de cette consommation-là. Et donc, on a certainement des pistes à approfondir. Il y a aussi un autre, je dirais, un autre élément qui fait l'objet un peu de controverses, c'est la possibilité que le cannabis pourrait induire chez certaines personnes des déficits qui sont dits permanents, notamment avec un effet sur le QI, ou encore là, il n'y a pas de consensus. Des études qui présentent des résultats essentiellement qui sont parfois contradictoires. Il est actuellement impossible, à mon avis scientifiquement, de conclure quant à savoir si le cannabis peut avoir un impact et la cause d'impact à très long terme sur les fonctions cognitives. Je ne pense pas qu'on a les données non plus pour l'éliminer, mais je pense que ça veut aussi dire que lorsqu'on parle aux consommateurs de cannabis ou des gens qui nous posaient des questions là-dessus, qu'il faut faire preuve un peu d'humilité avant de conclure tant sur l'aspect sécuritaire du cannabis ou les fonctions cognitives à long terme, autant que sur l'idée de pouvoir leur présenter même à ces gens-là l'idée que s'ils continuent à prendre du cannabis, puis c'est le classique, si c'est un jeune, si tu continues à consommer du cannabis, ton QI va diminuer, puis tu ne seras pas capable de récupérer. Je ne pense pas qu'on a les données scientifiques pour conclure de cette façon-là. Sur le plan de l'anxiété, en fait, c'est aussi assez fascinant de constater à quel point, autant, puis je l'ai noté cliniquement, mais autant dans les études, on voit que le cannabis peut à la fois avoir un effet anxiolytique, donc de diminuer l'anxiété, avoir un effet relaxant, mais également, parfois chez certaines personnes, induire des réactions anxieuses, des crises de panique, des réactions très, très intenses qui peuvent parfois même que lorsqu'on travaille dans un contexte à l'urgence, par exemple, on va voir des gens se présenter consommant du cannabis et ayant une réaction très, très intense sur le plan de l'anxiété, parfois même de l'angoisse, qui va mener à cette consultation-là. Ce qui laisse penser que, selon le profil de la personne, selon le type de produit que la personne consomme, le cannabis pourrait avoir des effets qui sont extrêmement différents sur le plan de l'anxiété. Et encore là, la grande question, je pense, qui reste à élucider, c'est de savoir et de comprendre quel type de produit pourrait être associé à davantage de réactions anxieuses négatives, quel type de consommateur, est-ce qu'il y a certains profils, par exemple, sur le plan neurobiologique qui préfèrent en sorte que quelqu'un, lorsqu'il s'expose au cannabis avec X ou Y taux de THC ou de CBD, va avoir une réaction anxieuse, alors qu'un autre, ce ne sera pas nécessairement le cas. Pour ce qui est de la psychose, et Dieu sait qu'il y a eu des choses qui se sont dites sur la psychose, qui va de « le cannabis peut être un traitement pour la schizophrénie » à « on va avoir une épidémie de schizophrénie au Québec après la légalisation ». Et évidemment, c'est probablement plus brun ou gris ou beige que ça. On est probablement un peu entre les deux. On a quand même des données abondantes dans plusieurs pays du monde avec des larges cohortes qui montrent que les utilisateurs de cannabis ont plus de chances de développer une maladie psychotique, la lignée de la schizophrénie, que les personnes qui ne consomment pas du cannabis. Effectivement, la majorité des gens qui consomment du cannabis ne vont pas développer une schizophrénie. Il faut se le rappeler. Dans le part des études, on parle d'une augmentation du risque de trois, quatre fois, parfois dans certaines, je dirais, sous-populations très, très à risque, une multiplication du risque par six, sept ou huit fois. On parle quand même d'une maladie de la schizophrénie qui est relativement, relativement rare. On parle d'à peu près 1 % de la population qui va avoir ce type de problème-là. Donc, on parle d'une problématique très, très sévère, très, très, très fréquente. Mais on parle, je me dédie, on parle quand même d'une problématique lorsqu'elle survient qui va être associée. Puis pour ceux qui travaillent avec des gens ou des personnes qui souffrent de maladies psychotiques comme la schizophrénie, on parle quand même d'une maladie malgré des traitements appropriés qui a un impact majeur sur la vie des personnes. Donc, on ne parle pas d'un phénomène qui survient chez la majorité des utilisateurs, mais on parle d'un phénomène lorsqu'il survient qui a un impact vraiment significatif et parfois très dramatique sur la vie des individus et de sa famille. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que le cannabis, les données, ce qu'elles semblent indiquer, c'est que le cannabis en soi ne serait pas suffisant pour causer la schizophrénie comme seul facteur. Mais le cannabis, chez certaines personnes qui ont des facteurs de vulnérabilité, pourrait être le déclencheur de maladies psychotiques, ce qui va tout à fait dans la lignée de ce qu'on sait sur la schizophrénie et les maladies psychotiques. Les données semblent indiquer qu'il faut quand même, pour qu'une personne développe une maladie comme ça, avoir un certain nombre de facteurs qui vont se réunir chez une même personne pour que cette personne-là développe la maladie, souvent à confluence de facteurs de risque sur le plan héréditaire biologique avec des stresseurs environnementaux, psychologiques et par exemple la consommation de substances qui va faire en sorte que quelqu'un va exprimer cette maladie-là pour laquelle il y a certaines vulnérabilités. Là où je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est qu'il y a quand même certaines données qui nous montrent que possiblement le risque de développer des symptômes psychotiques lorsqu'on consomme du cannabis est plus élevé chez des personnes qui vont consommer du cannabis avec des hauts taux de THC, des gens qui vont amorcer leur consommation tôt et de façon intensive. Et là, on a certains, je dirais, facteurs, je dirais, marqueurs de risque qui font en sorte qu'on peut commencer à tenter d'élaborer, je dirais, certaines connaissances sur en fait qui, dans quel contexte et quel type de consommation et quel type de produit consommé a plus de chances de faire en sorte que quelqu'un qui consomme du cannabis va éventuellement développer des symptômes psychotiques et peut-être même une maladie psychotique. Ce qui fait que vous me voyez venir, puis je pense qu'autant sur le plan clinique que sur le plan de la santé publique, on commence à avoir, je dirais, une compréhension qui revient un peu là au concept de l'effet, de comprendre l'effet des substances en prenant en considération la personne aussi son environnement, où je dirais, on comprend maintenant davantage, ou on tente de comprendre maintenant davantage l'effet du cannabis sur la santé en termes de, oui, il y a une association parfois entre le cannabis et certains problèmes de santé, mais je dirais là où on a des grands défis scientifiques, où on tente de pousser les connaissances, c'est davantage de comprendre chez qui ces problèmes-là vont survenir dans le contexte d'une consommation de cannabis, quel type de produit est associé à davantage de problèmes sur le plan de la santé mentale et quel type de consommation va être associé à un plus grand risque de développer des problèmes de santé mentale. Et parmi les pistes qu'on a, je dirais l'âge de début de consommation, l'intensité de la consommation, le type de produit qu'on va consommer et aussi certains facteurs individuels et par exemple notamment les facteurs de vulnérabilité biologique ou héréditaire pour développer des problèmes de santé mentale qui font en sorte que lorsque quelqu'un va consommer du cannabis, son risque peut être plus ou moins grand de développer des problèmes de santé associés à cette consommation-là. L'autre élément aussi, puis je vais passer rapidement là-dessus, mais qui est important quand on travaille en santé mentale ou en dépendance, c'est aussi toutes les données quand même qui s'accumulent sur l'effet du cannabis chez quelqu'un qui a déjà un problème de santé mentale. Vous avez un exemple d'études ici qui montre essentiellement que lorsqu'on regarde l'évolution des symptômes psychotiques chez quelqu'un qui a un trouble psychotique et qu'on regarde l'évolution de ces symptômes-là selon que cette personne-là ne consomme pas de cannabis, elle n'en a jamais consommé, consommait du cannabis mais l'a cessé ou encore consomment du cannabis et a continué de consommer du cannabis après le diagnostic d'une maladie. Ce que vous remarquez en fait, c'est que les personnes qui ne consomment pas du cannabis ou les personnes qui consommaient du cannabis et qui arrêtent de consommer du cannabis évoluent relativement favorablement avec une amélioration des symptômes et les gens qui consomment du cannabis, qui continuent à consommer du cannabis dans le contexte où ils présentent aussi un problème de santé mentale vont voir leurs symptômes évoluer moins favorablement. Et ce qui s'ajoute à l'ensemble, c'est un exemple, ce qui s'ajoute quand même à plusieurs données qui semblent indiquer que les gens qui ont un problème de santé mentale qui consomment du cannabis vont voir leurs symptômes évoluer moins favorablement. Alors, on prend ça, tout ça ensemble. concrètement, dans la vie de tous les jours, comment prendre toutes ces connaissances-là ou ces données-là et tenter en fait de mieux faire lorsqu'on rencontre quelqu'un qui présente à la fois une consommation de substances ou de cannabis et des symptômes ou parfois même un problème de santé mentale. Alors, parlons-en, je commence peut-être par l'histoire de Maxime qui est un exemple de situation clinique rencontrée, je pense fréquemment, puis par toutes sortes de personnes qu'on travaille dans le milieu scolaire, qu'on travaille dans un cégep, une université, qu'on soit un policier, qu'on soit, on travaille en santé mentale ou qu'on travaille en dépendance. Maxime est un jeune de 21 ans qui est emmené par une de ses amies qui s'inquiète de le voir avoir des comportements de plus en plus bizarres dans les derniers mois et qui est très, très, très inquiète. Et essentiellement, en parlant à Maxime, puis surtout en parlant à l'ami, ce qu'on réalise, c'est que Maxime, dans le fond, a commencé à consommer du cannabis à 15-16 ans avec des amis et que dans les dernières années, il a commencé à accélérer un peu cette consommation de cannabis-là. Et lorsque vous lui parlez, finalement, Maxime semble commencer à présenter des idées qui sont un peu bizarres. Il se sent un peu suivi, il commence à se méfier de ses parents, pense que ses parents font partie d'un conflit, d'un complot qui vise, dans le fond, à faire en sorte que Maxime ne va pas réussir sa vie, ne va pas réussir ses études puis va être incapable de se trouver un travail. Et l'ami est très inquiète de voir que parfois Maxime commence à moins aller à ses cours, commence à s'isoler. C'est à peu près la seule amie avec laquelle Maxime peut, que Maxime continue à avoir et avec qui commence à parler. Et en fait, Maxime refuse complètement que vous ayez une rencontre aussi avec les parents pour comprendre un peu ce qui s'est passé chez lui parce qu'il est très, très, très méfiant. Et donc, vous avez rencontré Maxime qui est un peu tendu, qui est anxieux, qui parle un peu, mais qui en même temps vous a l'impression qu'il vous cache certaines choses. Et donc, mais par contre, il vous dit quand même qu'il consomme le cannabis depuis plusieurs années. Et évidemment, ça pose plusieurs questions et le réflexe est souvent toujours le même. Mon Dieu, c'est assez compliqué. Est-ce que le cannabis a quelque chose à voir avec la psychose? Est-ce que Maxime commençait déjà peut-être à avoir des symptômes qui sont de la psychose ou qui ne sont pas de la psychose et qu'il a commencé à prendre du cannabis parce que justement, il n'était pas tellement bien? Est-ce que les deux ont aucun, est-ce que la consommation de cannabis n'a aucun rapport avec les symptômes que Maxime semble présenter? Et c'est pas nécessairement facile de questionner Maxime parce qu'évidemment qu'un, il est méfiant par rapport à vous. Et vous sentez qu'il est un peu aussi même défensif par rapport à sa consommation. Il hésite à vous donner toute l'information dont vous auriez besoin et surtout, il refuse que vous parliez à d'autres proches que son ami. Situation qu'on rencontre encore là dans toutes sortes de contextes. Alors, la question, c'est par où commencer? Puis souvent, puis bon, le cas de Maxime, des fois, il y a des cas plus, on a des situations plus flamboyantes de gens qui consomment très activement du cannabis, mais aussi d'autres substances qui vont présenter vraiment des symptômes de santé mentale qui sont encore plus, je dirais, plus sévères avec la dangerosité, etc. Mais d'une façon ou d'une autre, souvent, quand ça revient chez la même personne à la fois la problématique de consommation et des symptômes de santé mentale, la première chose qui saute souvent aux yeux, c'est par quel bout prendre ce problème-là puis comment faire pour commencer à tenter d'aider cette personne-là puis comment aider cette personne-là. Et puis, je dirais que cette complexité-là, des fois, peut devenir très paralysante parce qu'il est très, très rare qu'au bout d'une première rencontre avec quelqu'un qui présente deux problématiques comme ça qu'on sait exactement l'ampleur des deux problématiques, qu'on a des beaux diagnostics clairs et que le plan de traitement est très, très clair. Et ça, pour quelqu'un qui veut bien faire son travail puis qui veut aider quelqu'un basé sur, je dirais, des bonnes pratiques, ça peut être très paralysant. Et une des… puis quand, à vie personnelle, mais quand ça devient très complexe, puis je le vis aussi couramment en clinique, à moi-même puis avec les équipes, quand ça devient très, très complexe, souvent, on a tendance à oublier ce qui est plus simple. Et une des choses qui est plus simple, c'est de se rabattre sur des modèles simples pour savoir quoi faire quand on a quelqu'un qui présente des problèmes ou de toxicomène ou de santé mentale. D'ailleurs, je pense que Karine et Marianne, plus tard, en avant-midi, vont vous parler un peu d'une approche qui s'appelle le SBIRT, qui est utilisée assez couramment en première ligne pour l'approche des personnes qui ont une problématique de consommation. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant cette approche-là, puis on peut avoir cette approche-là ou une autre, mais une des choses qu'on peut tirer de cette approche-là, c'est que la première des affaires, c'est de se rappeler qu'il y a des trucs de base qu'il faut faire quand on rencontre quelqu'un qui a des problématiques de consommation et ou de santé mentale. La première des choses, c'est de dépister puis d'évaluer. Tenter d'identifier est-ce qu'on a un problème où on n'a pas de problème. Deuxième des affaires, c'est de tenter de mettre en place des interventions dans la limite de ce qu'on sait, dans la limite de ce qu'on est capable de faire. La troisième des affaires, c'est de se questionner puis de mettre en place des modalités pour arriver à référer la personne si, dans le fond, on n'a pas l'expertise ou la capacité, on n'est pas le bon endroit pour traiter cette personne-là. Ça a l'air simple pour probablement bien des intervenants ici dans la salle qui pratiquent depuis plusieurs années, mais c'est assez fascinant de voir, peu importe l'endroit où on est, quand on fait face à la complexité, comment des principes comme ça de base foutent le camp, en fait, quand on devient un peu paralysé par la complexité de la situation de la personne qu'on a devant nous. Alors, la première des choses, avant qu'on parle de comment faire avec quelqu'un qui semble présenter un trouble concomitant ou l'orienter, etc., la première des choses, pour savoir quoi, c'est qu'il faut d'abord identifier qu'on a une double problématique. Et ça, ce n'est pas toujours facile de le faire. Et souvent, il y a beaucoup d'emphase mise sur le diagnostic, parce que souvent, nos guides de pratique sont d'ailleurs souvent faits comme ça. Nos guides de pratique sont faits autour de l'idée qu'on a diagnostiqué une problématique, puis là, ces guides-là nous disent quoi faire avec la problématique. Gros problème, évidemment, avec les personnes qui présentent les deux problématiques ou un trouble concomitant, c'est que pour arriver à l'étape où on va savoir quel guide de pratique utilisé, le chemin n'est pas toujours facile. Et il est extrêmement difficile de poser un diagnostic rapidement chez quelqu'un qui va présenter deux problématiques pour plusieurs raisons. D'abord, puis dans le cas du cannabis, souvent les symptômes d'intoxication au cannabis vont comporter, puis dans le cas, par exemple, de Maxime, qui présente peut-être des symptômes de psychose, les symptômes d'intoxication au cannabis sont souvent très semblables, en fait, à des symptômes de maladies psychotiques. On a, d'ailleurs, des super belles données qui montrent que le cannabis est capable d'induire non seulement des symptômes qu'on dit positifs, la schizophrénie, donc les hallucinations et les délires, mais le cannabis peut aussi, chez certaines personnes, en état d'intoxication, induire des symptômes qu'on dit négatifs, qui sont donc, par exemple, le retrait, la motivation, etc., qui sont, en général, ce qu'on pense être des stigmates d'une maladie comme la schizophrénie. Donc, souvent, quand quelqu'un est intoxiqué à une substance, ça peut mimer assez bien des problèmes de santé mentale qu'on dit primaire ou plus sévère. L'autre élément, c'est que souvent, la difficulté à obtenir une histoire détaillée de la symptomatologie, sauf que la personne est de même trop intoxiquée ou parce que, par exemple, dans le cas de Maxime, la personne est méfiante ou les symptômes, soit de la consommation ou encore du problème de santé mentale sous-jacent, vont faire en sorte qu'elle a du mal à se livrer. Et il y a aussi, parfois, certains préjugés, stigmatisation de la population souffrante de toxicomanie. Et là, je fais référence à, souvent, par exemple, dans certains services en santé mentale où, lorsque quelqu'un consomme, on a souvent la gâchette facile pour mettre sur le dos de la consommation les problèmes de santé mentale, alors que c'est parfois un peu plus complexe que ça. Michel, comment je vais en termes de temps? Je vois. Tu me laisses dix minutes? L'enjeu, puis souvent, on voit comme défi, lorsqu'il y a deux problématiques, on se dit qu'il faut que cette personne-là soit évaluée pour pouvoir avoir un diagnostic. Puis souvent, les gens vont penser qu'il faut l'envoyer en psychiatrie pour qu'il y ait un diagnostic. Puis ça va clarifier la chose. Puis on les attend que, bon, bien, il va être évalué par un psychiatre. Puis on va avoir le cœur net. C'est-tu une schizophrénie? C'est-tu un trouble induit? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et, bien, je dirais, le défi, c'est que même lorsque des personnes sont évaluées dans des milieux spécialisés, par exemple, des milieux où ils ont accès à une évaluation psychiatrique, souvent, le diagnostic qui est posé à ce moment-là, ça n'avère pas nécessairement le diagnostic qui va tenir la route et qui va s'avérer avoir cette personne-là après quelques années de suivi. Vous avez un exemple d'une étude, mais qui a déjà, il y a plusieurs, d'ailleurs, des données récentes qui venaient être publiées en 2018, là. Un peu trop tard pour que je puisse l'inclure dans la présentation. Mais essentiellement, qui montre qu'il y a une très, très forte proportion des gens qui, lorsqu'ils vont être évalués et qui reçoivent, par exemple, un diagnostic de psychose induite par le cannabis, vont finalement s'avérer avoir un trouble de la lignée de la schizophrénie. Vous avez ici une étude qui date de 2005, toute danoise, qui montre finalement que vous avez un peu plus de 40 % des gens qui s'étaient vus diagnostiquer un trouble psychotique induit par le cannabis, mais qui finalement s'avèrent avoir un problème de santé mentale de la lignée de la schizophrénie. On a des nouvelles données plus récentes qui semblent, elles, indiquées encore là, que pour ce qui est du cannabis, on parle d'au-dessus de 45 % des gens qui semblent avoir un trouble psychotique induit par le cannabis qui, finalement, vont s'avérer avoir une maladie comme la schizophrénie. Le bémol sur ces données-là, évidemment, c'est qu'on parle des personnes les plus sévèrement atteintes pour se présenter et avoir un diagnostic avec un psychiatre. En général, on ne parle pas de troubles psychotiques légers, transitoires. On parle de gens qui ont vraiment des troubles psychotiques plus sévères. Donc, probablement, on peut penser que dans l'ensemble des gens qui présentent des symptômes psychotiques quand ils vont consommer du cannabis, le taux est moins élevé de gens qui vont éventuellement développer une schizophrénie. Mais je pense que, quand même, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsque quelqu'un présente des symptômes psychotiques dans le contexte d'utilisation de cannabis et qu'il a, à un moment donné, besoin de se présenter, par exemple, dans des services hospitaliers, cette personne-là, c'est une personne qui est quand même à haut risque d'éventuellement avoir un problème de santé mentale qui est probablement plus sévère et plus chronique. Et la dernière, je pense, des choses qu'il faut faire, c'est de laisser aller cette personne-là dans la brousse sans s'assurer qu'il y a un suivi qui est offert pour s'assurer que cette personne-là va évaluer favorablement. Poser un diagnostic, ce n'est pas pour rien, en fait, que notre capacité à poser un diagnostic clair n'est pas simple. D'abord, pour les raisons que j'ai nommées tantôt, notamment la capacité de cette substance-là à mimer un peu certains problèmes de santé mentale. Il y a certains, quand même, pistes qui nous permettent de pouvoir avoir plus de chances de poser un diagnostic chez une personne ou faire une évaluation qui va nous permettre d'avoir une idée plus juste du problème de santé mentale. D'abord, en tentant vraiment de comprendre l'interaction entre la consommation et le problème de santé mentale et les symptômes. Qu'est-ce qui a commencé en premier? Puis des fois, vraiment, ça ne se fait pas nécessairement dans une première rencontre. Des fois, ça prend un peu plus de temps avant d'avoir cette information-là. Des fois, c'est assez… ce qui semble être clairement des symptômes, par exemple, psychotiques qui sont apparus après la consommation. Finalement, on s'aperçoit, quand on a un peu plus accès à de l'information, que ce jeune-là commençait à avoir des symptômes de détresse avant même qu'il commence à consommer. Donc, il y a tout un travail à faire, je dirais, rigoureux pour identifier ce qui est arrivé avant quoi. Je pense qu'il faut éviter les a priori, partir avec l'idée que quand quelqu'un consomme, c'est parce qu'il consomme qu'il a des problèmes de santé mentale. Je pense que c'est une bonne recette pour passer à côté de la bonne évaluation la moitié du temps. Garder en tête quand même que lorsque quelqu'un présente une problématique de toxicomanie, il y a… c'est un facteur de vulnérabilité pour éventuellement présenter des problèmes de santé mentale. Donc, je pense que quand quelqu'un se présente avec les deux types de symptômes, je pense qu'il faut certainement que ce soit un drapeau rouge pour nous dire, bien, il faut que j'aille pousser plus loin cette évaluation-là pour m'assurer de ne pas passer à côté de quelque chose d'autre. Et je pense que le plan le plus important, c'est qu'il faut accepter le doute et la complexité et surtout ne pas se laisser paralyser. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bon diagnostic clair et bien écrit dans un dossier qu'il faut que ça nous empêche de suivre cette personne-là, de l'épauler, puis même de lui offrir des services sur la base de ce qu'on est capable d'avoir comme évaluation. Les certains indices, donc, qui nous laissent peut-être penser que… qui vont… qui militent en faveur, finalement, de quelqu'un, par exemple, un jeune comme Maxime qui milite en faveur d'un diagnostic, par exemple, de la présence d'un trouble de santé mentale primaire, qui ne serait pas uniquement lié à la consommation de substances. Évidemment, si vous avez l'apparition de symptômes, de la maladie ou de troubles de santé mentale avant la consommation de substances, puis des fois, c'est des choses qui sont fines, qui sont… des symptômes qui sont subtils, mais qui vont nous donner des bons indices sur la présence d'un problème de santé mentale. Qu'est-ce qui se passe avec les problèmes de santé mentale quand la personne arrête de consommer pendant un petit bout de temps, pendant quelques jours, pendant quelques semaines? Est-ce que les symptômes sont vraiment d'une intensité qui est drôlement… drôlement plus intense ou plus élevée que ce qu'on rencontre en général quand quelqu'un est intoxiqué à une substance? Puis, ça vaut la peine de questionner un peu ce qui s'est passé dans la famille. Si vous avez un jeune qui a une lourde diathèse familiale avec le papa qui a une maladie bipolaire, plusieurs ondes qui ont une schizophrénie, ça ne veut pas dire que le jeune a un problème de santé mentale primaire, mais ça veut certainement dire que ça peut élever un peu votre niveau de doute sur la présence d'un problème de santé mentale. Alors, un peu la conclusion par rapport au dépistage et au diagnostic. Je pense que le plus important, au-delà du diagnostic, c'est d'être capable de détecter qu'il y a deux problématiques. Il y a une problématique de consommation puis qu'il y a des symptômes de santé mentale. Je pense qu'il ne faut aussi pas se laisser, puis je le disais un peu tantôt, pas se laisser paralyser par la difficulté de poser rapidement des diagnostics précis. Parce que parfois, même si les choses sont faites correctement, il faut parfois un peu de temps, puis parfois c'est quelques semaines, parfois quelques mois, pour réellement être capable de poser un diagnostic et d'identifier réellement les difficultés ou les problématiques de santé mentale que la personne va présenter. Et il faut être capable aussi, puis on va en parler dans une minute, d'établir un plan d'intervention sans oublier une des deux problématiques, ce qui est facile de faire, particulièrement lorsqu'on est bien formé pour une des deux problématiques et qu'on est parfois un peu moins confortable avec l'autre problématique que la personne va présenter. La première question qui se pose, c'est où traiter? En fait, la première question que souvent les gens vont se poser, c'est où traiter? Puis si j'avais envie de vous proposer quelque chose, c'est de vous dire oui, c'est une question importante, mais c'est certainement pas la question la plus importante. La proposition un peu que je vous fais aujourd'hui, c'est de voir, en fait, puis d'essayer de passer, puis probablement qu'il y a plein de gens dans la salle qui ont cette approche-là, puis d'ailleurs, si vous êtes ici à la journée, c'est probablement parce que c'est cette approche-là que vous avez, mais la proposition, c'est un peu de se dire jusqu'où moi je peux aller comme intervenant, compte tenu de mes compétences, puis l'idée, c'est pas d'encourager les gens à aller au-delà de ce qu'ils sont capables de faire, puis c'est pourquoi ils sont formés, mais jusqu'où moi je peux aller pour aider cette personne-là, même si elle présente deux problématiques, puis que le tableau est parfois complexe, plutôt que d'avoir le réflexe qu'on voit parfois dans le réseau qui est, est-ce que cette personne-là répond à nos critères, les critères de mon programme, puis où je peux envoyer cette personne-là? Puis évidemment, à un certain point, on peut se poser ces questions puis il faut se poser ces questions-là, parce que des fois, on n'est pas le bon endroit où la bonne personne pour suivre, c'est pour poursuivre la personne qu'on a devant nous, mais à mon avis, le réflexe devrait être davantage de d'abord se questionner quant à savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour cette personne-là, puis jusqu'où je suis capable d'aller avec cette personne-là, avant d'avoir nécessairement le premier réflexe, c'est-à-dire où je l'envoie, puis où on peut l'envoyer cette personne-là qui est devant moi, puis qui est souvent en détresse psychologique. Et la proposition aussi, c'est d'avoir un système, puis je vais vous parler, puis je pense que les formations croisées sont une des bonnes façons de tenter d'améliorer notre capacité à suivre les personnes qui ont des troubles concomitants, mais c'est de vraiment passer d'un système où chaque ligne de service a ses critères très précis, puis on tente vraiment, l'emphase est vraiment mise sur où on envoie les gens, puis toujours le processus de référence d'abord en tête, à un système où, oui, chaque ligne de service a des mandats, puis a des mandats spécifiques, puis a des capacités de suivre ces personnes-là, mais davantage un service où il y a vraiment une interaction à ces différentes lignes de service-là avec la personne qu'on a devant nous au centre de nos préoccupations. Et ce que ça veut aussi dire, c'est que plutôt que d'avoir un système où ce qu'on vise à faire, c'est de trimballer les patients d'une ligne de service à l'autre, en toujours aller à la recherche du meilleur endroit pour placer la personne, c'est comment les lignes de service peuvent interagir entre elles pour mieux s'épauler, mieux travailler ensemble et faire en sorte que finalement, plus souvent, la personne va avoir des services appropriés à la porte où elle va cogner, en gardant en tête que la majorité des gens qui ont des troubles concomitants ne se retrouvent pas dans des services spécialisés pour les troubles concomitants. La majorité des gens qui ont deux problématiques de santé mentale et de toxicomanie se retrouvent en première ligne dans les écoles ou, peu importe, ailleurs dans le réseau, mais pas nécessairement dans ces services très spécialisés pour les troubles concomitants. Alors, il faut que le système agisse en conséquence et une des propositions aussi, c'est que les services plus spécialisés n'ont seulement le mandat d'aider les personnes qui ont des problématiques très sévères, mais que ces services-là qui sont plus spécialisés aient aussi pour le mandat de soutenir les services où se retrouvent ces personnes-là qui ont des troubles concomitants et le plus souvent, bien c'est évidemment la première et la deuxième ligne. Comment faire pour mettre en place ce genre d'organisation de services-là? Bien, je pense que les formations croisées sont probablement, puis depuis un bout de temps, un porteur de cette façon de penser-là. C'est comment faire en sorte que les gens se parlent, comment faire en sorte que les gens résotent, comment faire en sorte que les gens arrivent à se connaître pour mieux travailler ensemble et établir des collaborations parfois. Une autre initiative qu'on a mis en place dans le réseau de l'Université de Montréal, c'est le Centre d'expertise de collaboration en troubles concomitants, où vous voyez un peu, là, mais dans le fond, on a regroupé à l'intérieur de ce Centre d'expertise de collaboration-là un ensemble de gens. En fait, tous les Suisses, les CISSS du réseau de l'Université de Montréal, on a plus d'une soixantaine aussi de gens qui ont une expertise spécifique en troubles concomitants avec vraiment l'objectif, là, de ne pas nécessairement créer un service clinique sur-spécialisé en troubles concomitants, mais davantage faire en sorte qu'on va offrir du soutien aux équipes de première et de deuxième ligne qui ont à suivre ces personnes-là. Et ce soutien-là, bien, d'abord, ça prend la forme, par exemple, on a mis sur pied un programme de télémentorat où il y a des gens qui peuvent, tous les intervenants du réseau, là, peuvent s'inscrire à une télé clinique ou aux deux semaines à partir de l'automne. Il va falloir y avoir discussion, par exemple, autour de situations cliniques difficiles où les gens peuvent échanger sur les difficultés qu'ils peuvent présenter ou les défis qu'il peut présenter le suivi de personnes qui ont des troubles concomitants. Le service de soutien-conseil aux établissements du réseau qui désiraient réorganiser ou, par exemple, améliorer certaines pratiques en troubles concomitants. Une veille informationnelle où, par exemple, vous pouvez vous inscrire cette veille-là si vous allez sur le site web du RUIS et qui permet, dans le fond, d'obtenir à chaque mois, dans le fond, une revue littérature ciblée sur les troubles concomitants. Donc, un ensemble de services qui visent, un peu comme les formations croisées d'ailleurs, à faire en sorte que les différentes lignes de services sont moins cloisonnées et interagissent davantage entre elles pour, finalement, mieux répondre aux gens qui présentent une difficulté ou deux problématiques de troubles liés à la santé mentale et de toxicomènes. Peut-être rapidement aussi sur… Plus court. Parfait. Parfait. Excellent. Donc, je vais peut-être passer rapidement un peu sur… Dans le fond, ce que je veux vous présenter maintenant, c'est un peu sur les données qu'on a pour traiter les gens qui souffrent à la fois d'un trouble et à l'usage de cannabis et d'un problème de santé mentale. Et, donner quelques exemples d'abord sur le plan pharmacologique. Et ce que j'essaie de vous démontrer un peu dans les prochaines diapositives, c'est qu'il n'y a pas de recette magique pour traiter quelqu'un ou suivre quelqu'un qui a une problématique de troubles liés à l'usage de cannabis et une problématique de santé mentale. Il n'y a pas d'intervention très, très différente de ce que vous faites en santé mentale ou en toxicomanie pour aider ces personnes-là. La clé lorsqu'on veut vraiment aider quelqu'un qui a à la fois une problématique de toxicomanie ou de troubles liés à l'usage du cannabis et un problème de santé mentale, c'est d'être capable d'épiciter et d'évaluer les deux problématiques, de comprendre comment elles interagissent, ce qu'on a parlé un petit peu jusqu'à maintenant, mais aussi arriver à offrir des services qu'on sait efficaces pour l'une et l'autre des problématiques pour cette même personne-là. Et l'idée derrière un peu les prochaines diapos, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas de recette magique inconnue quelque part dans un centre de traitement qui va faire en sorte que si vous envoyez votre personne-là, cette personne-là va ressortir tout propre, sobre, abstinente depuis plusieurs mois et complètement sans aucun symptôme de problème de santé mentale. Vous avez, par exemple, quelques données sur le plan pharmacologique qui montrent que lorsque vient le temps de traiter un problème de santé mentale chez quelqu'un qui a un usage de cannabis, on n'a à peu près pas de données qui nous montrent que l'une ou l'autre des interventions sur le plan pharmacologique, par exemple pour traiter la psychose, qu'il n'y a pas un antipsychotique miraculeux qui va être soudainement beaucoup plus efficace pour traiter cette personne-là. Essentiellement, les recommandations lorsqu'on a la présence d'un trouble psychotique chez quelqu'un qui consomme du cannabis, c'est de donner les antipsychotiques qu'on donne habituellement selon les guides de bonne pratique pour cette personne-là, mais surtout s'assurer que cette personne-là est traitée adéquatement. Lorsqu'on regarde, est-ce qu'il faut vraiment, parce que quelqu'un consomme du cannabis, qu'est-ce qu'il faut lui dire, c'est compliqué, est-ce qu'il faut qu'il arrête de prendre son médicament, ça va interagir? Essentiellement, oui, il y a des interactions qui sont relativement mineures entre le cannabis lui-même et les antipsychotiques. Et la dernière des choses qu'il faut dire à quelqu'un qui consomme du cannabis, c'est d'arrêter ses antipsychotiques si, évidemment, il est présent, il prend ce médicament-là pour une maladie psychotique. Pour ce qui est du traitement, je vais en venir aux approches psychosociales, mais pour ce qui est encore là du traitement du trouble à l'usage de cannabis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas d'intervention pharmacologique très, très efficace, comme on a par exemple pour le trouble à l'usage d'opioïdes ou même l'alcool, où on a quand même des interventions pharmacologiques qui peuvent épauler ou aider les gens à garder contrôle de cette consommation-là. Pour le cannabis, il y a des molécules à l'étude, mais on n'a pas encore de traitement qui serait supposément très, très aidant. Donc, actuellement, on n'a pas ce type de traitement-là qu'on peut offrir. Pour ce qui est, donc, du traitement du trouble à l'usage de cannabis chez des gens qui présentent un trouble de santé mentale sévère, donc on n'a pas d'évidence qu'il y aurait des interventions non pharmacologiques aussi qui seraient supposément beaucoup ou très, très, très efficaces ou plus efficaces que ce qu'on utilise déjà pour ces populations-là. On a des données qui semblent montrer que les stratégies qu'on a actuellement pour le trouble, la toxicomanie en général et particulièrement le trouble à l'usage du cannabis, comme par exemple les approches cognitivo-comportementales de prévention de la rechute, approche par contingence, l'entretien motivationnel, peuvent être utiles, mais encore là, comme vous voyez, je ne vous parle pas d'interventions qui sont magiques ou qui sont extrêmement novatrices. On parle d'interventions lorsqu'on parle de traitements de la toxicomanie qui sont déjà très souvent utilisés. Il semble y avoir, pour ce qui est des problèmes de traitement pour les gens vraiment qui présentent les deux problématiques, les ingrédients gagnants de ces problèmes de traitement-là, bien, vous voyez là, de l'approche par contingence, l'entretien motivationnel, la prévention de la rechute basée sur des approches cognitivo-comportementales. Donc, vous voyez, tous des ingrédients que vous voyez connaissez déjà, particulièrement si vous travaillez dans le milieu de la toxicomanie ou de la dépendance, des interventions que vous connaissez déjà, qui font souvent partie des programmes de traitement et où le défi n'est pas nécessairement d'avoir une nouvelle intervention qui est magique et qui va être beaucoup plus efficace que ce qu'on fait. Le grand défi, c'est finalement de s'assurer que les gens qui ont les deux problématiques aient accès et qu'on leur donne accès à ces deux, à ces types d'interventions-là qu'on utilise déjà en clinique. Karine et Marianne vont certainement vous parler des ajustements qu'il faut faire parce qu'il faut, on sait que ces interventions-là sont déjà données ou sont parfois déjà offertes ou disponibles pour les gens qui souffrent de dépendance. Et dans le fond, le défi, c'est davantage de trouver une approche qui est un peu pragmatique, un peu plus flexible. Parfois, il y a certains ajustements. Quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes de santé mentale associés à certaines difficultés sur le plan cognitif, bien, il faut être capable d'adapter le rythme de ces thérapies-là au rythme de cette personne-là, mais on ne parle pas nécessairement d'interventions qui sont miraculeuses ou extrêmement nouvelles ou différentes de ce qu'on fait d'habitude. Alors, quoi retenir? Et j'espère que c'est ce que peut-être vous retiendrez. C'est d'abord de ne pas être intimidé. Au-delà d'avoir un bon diagnostic, une des choses qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de recette miracle pour traiter les gens qui ont les deux problématiques. Il faut, le plus grand défi, c'est de s'assurer que ces gens-là ont des services et des interventions pour leurs deux problématiques, puis qu'on ne les lâche pas, ces personnes-là, parce qu'on est paralysé parce qu'on n'a pas de diagnostic ou par la complexité du tableau qu'on a devant nous. Toujours prendre en considération les deux problématiques. Pas oublier l'une au profit de l'autre, même si on peut avoir certains biais parce qu'on est mieux formé pour une des deux problématiques. Tenter de créer des collaborations, puis la journée d'aujourd'hui, je pense, est un excellent véhicule pour ça. Tenter d'améliorer nos connaissances, notre capacité à intervenir pour d'autres problématiques pour lesquelles on est peut-être un peu moins formé. Et encore là, vous voyez, pas des solutions qui sont ni miraculeuses, mais encore là, pas des solutions qui sont toujours très, très compliquées. On parle de solutions qui sont, je pense, à la portée de tous et chacun. Quelques enjeux pour la légalisation, mais peut-être ce que je vous disais, c'est pendant que vous les lisez que Michel m'interrompte pour que je m'arrête dès maintenant. D'abord, merci beaucoup Didier. On est assez serré dans le temps, mais peut-être qu'on pourrait se permettre une question. Ou sinon, est-ce que tu veux conclure avec cette diapo-là? Pour les questions. Pour les questions. Est-ce qu'il y aurait… Écoutez, c'est la chance de votre vie. Allez-y, c'est une question gratuite. Dans les 15 prochaines secondes, j'ai un micro qui est prêt à la recevoir. Sinon, je vais la poser. Ah, ici, on a une question peut-être. Julien? Bonjour. Oui, on a vu dans la présentation… Bonjour. Je me présente, Julien Thibault-Lavec. Je fais partie de l'équipe ici. Puis sinon, je fais mon doctorat en travail social à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Merci pour la présentation. Je me demandais… On a vu dans la présentation précédente que le CBD pouvait avoir des effets antipsychotiques. Je me demandais dans les États où est-ce que, justement, ça avait été légalisé pour que les gens avaient le choix de faire… ou pouvaient faire un choix, finalement, par rapport à la substance consommée. Est-ce que, justement, ça avait des effets sur le niveau de problèmes de santé mentale, par exemple, associés au cannabis? En fait, il y a peut-être deux points importants à dire. L'étude qui a été présentée par Laurence, il faut savoir que le statut du CBD qui est administré à dosage industriel, on parle de 600-800 mg. Dans le cannabis, à moins quelqu'un consomme du cannabis atomique, c'est des doses… on parle de doses qui sont probablement 100 fois plus faibles de cannabidiol. Donc, évidemment que dans ces études-là, on parle de très, très hautes concentrations de cannabidiol pour avoir un effet sur les symptômes psychotiques qui sont tout de même marginaux. Dans l'étude en question, les résultats étaient parfois marginalement significatifs ou pas tout à fait significatifs. Donc, encore là, on ne parle pas d'un traitement très efficace pour la psychose. Et on parle surtout d'un traitement qui doit être administré à très, très haut dosage pour avoir un signal sur la psychose. Donc, on est très, très loin de, par exemple, de pouvoir administrer du cannabis qui, s'il contient du cannabidiol, pourrait, par exemple, traiter la psychose ou diminuer les symptômes psychotiques. Quelques études qui semblent montrer toutefois que le cannabis avec des plus fortes concentrations en cannabidiol et moins fortes concentrations en THC pourraient peut-être induire moins de symptômes psychotiques. Mais de là à penser que ça pourrait avoir un effet sur le plan populationnel, je pense qu'on est très, très loin de ce type de données-là. Merci. .